Voilà, propos recueillis par Éric Perrin et Philippe Ritten. Ce soir, après les réalisateurs, les écrivains, 402 comédiens ont signé un appel à la désobéissance au projet de loi de Bray parmi les signataires Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini ou encore Francis Huster. Il est vrai que la polémique enflant, on en arrive à oublier le point de départ et le texte précis qui est en cause dans cette affaire. Un rappel, Pascal Doucet. Certificat d'hébergement, le terme est maintenant célèbre. Ce formulaire, toute personne qui souhaite héberger un étranger à l'Union Européenne doit le remplir et le faire signer par son maire. Sinon, pas de visa. C'est comme ça depuis Robert Badinter en 1982. Ce qui est nouveau dans le projet de loi de Bray, en plus du certificat, c'est l'obligation de déclarer le départ de l'étranger sous peine d'être interdit d'hébergement pendant deux ans. C'est de là que vient la fronte des pétitionnaires annoncés mercredi dernier. Plusieurs réalisateurs, puis des écrivains, des médecins, architectes, travailleurs sociaux, journalistes et bien d'autres. Ils craignent le fichage des hébergeants et refusent ce qu'ils appellent de la délation. On est en train de faire la confusion entre les gens qui sont clandestins, qui viennent travailler clandestinement que moi, je... Enfin, c'est pas du tout des choses que j'approuve. Et on fait la confusion entre des clandestins et des immigrés, des étrangers qui sont en France. Nous, on veut pas faire douanier. C'est quelque chose, la déclaration d'hébergement, c'est tout d'un coup quelque chose qui nous met dans une position à l'intérieur de notre vie privée. À l'intérieur du lieu où on est chez nous. On se trouve dans une situation probable de délation, peut-être, en tout cas de déclaration. C'était hier soir sur le plateau de Bernard Pivot et la réponse de Guy Sormand prit des allures de coup de terre. C'est au cabinet du Premier ministre. Peut-être vous nous dire si... Je ne m'exprime comme un nom personnel, mais je crois que c'est également le sentiment du Premier ministre et qu'il y a effectivement un article de trop. D'où le démenti d'Alain Juppé ce midi. Le texte, adouci par le Sénat, lui convient en l'état. Il reviendra devant l'Assemblée nationale le 25 février prochain.